Merci Pierre pour cette rétrospective 2018 qui n'est pas un exercice facile. Et quand on voit le travail fourni, je comprends pourquoi agents et élus nous étions si fatigués fin décembre. Merci Pierre pour tes mots qui me touchent et à mon tour de te présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Santé avant toute chose et que chaque jour de 2019 soit un petit bonheur de plus. Bonheur que tu as déjà avec ta femme Latacha, tes filles Emma et Lola, à qui je souhaite également tous mes meilleurs voeux de santé et bonheur. Et puis si j'ose, j'officialise un petit peu mon petit mot du 1er janvier que je t'ai envoyé. Un petit mot qui disait, Pierre tu es une belle personne, j'ai de la chance de te connaître, tu es une belle rencontre. Merci. Merci à nos musiciens pour cette ouverture de cérémonie. C'est une chance de vous avoir et à chaque fois c'est que du bonheur. Merci à Lilou pour cette belle chanson qui donne le ton de la soirée. Il m'a volé la formule de monsieur le sénateur, mais c'était d'un sous-préfet je crois. Donc je vais devoir faire l'exercice qui m'est très compliqué parce que j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Donc je m'excuse déjà d'avance si j'oublie quelqu'un. Donc cher Marnero, monsieur le sénateur Loïc Hervé, que je remercie personnellement pour sa confiance. Il est un fidèle de Marna et un grand soutien pour notre commune. Monsieur Xavier Roseraine, notre députée. Madame la conseillère départementale Marie-Antoinette Métral. Marie-Antoinette, merci pour ton écoute et ton soutien. Nous aurons besoin de toi pour mener à bien le dossier sur les cheminements doux et bien d'autres, j'espère. Mais je sais que je peux compter sur toi et aujourd'hui on y a déjà bien travaillé. J'excuse Guy Chavannes, ton binôme qui est retenu sur une autre cérémonie de vue. Monsieur le président de la communauté de communes que j'excuse aussi, Harvey Montagne, cher Gilbert. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, avec qui j'apprécie chaque fois un peu plus, parce qu'on fait connaissance, j'étais la petite nouvelle et vraiment merci pour votre accueil. Madame la maire, honoraire, chère Arlette de Balme, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus des communes voisines, j'excuse, j'en prie pour discuter de tous mes collègues élus de la 2C-CAM qui n'ont pas pu venir ce soir, car ils devaient, on devait se partager, parce qu'il y a les voeux ce soir de Maglan aussi, qui fait partie de la 2C-CAM, on a une petite pensée pour eux. Merci monsieur le maire de Vougie de votre présence, monsieur le premier adjoint de Marigny, monsieur le trésorier principal, monsieur Guy Métral, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, mesdames et messieurs les gendarmes, sapeurs, pompiers, messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, monsieur le curé, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, et tous les partenaires avec qui nous travaillons, mesdames et messieurs les employés communaux, chers amis musiciens de l'harmonie municipale et de la batterie fanfare, mesdames et messieurs les professeurs des écoles et intervenants scolaires, mesdames et messieurs les présidents responsables associatifs et bénévoles, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers amis, chers enfants. C'est donc une immense joie de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Votre présence me touche, elle prouve votre attachement à notre commune. Je souhaite à chacun de vous une très belle année, une année d'espérance, une année de partage et de fraternité. Je souhaite que chaque jour de 2019 soit faite d'un petit bonheur, espérant que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la paix dans le monde. Je profite de ces vœux pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s'installer à Marna. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année 2018, ont connu des difficultés et de la peine. J'adresse donc mes profondes amitiés et mon soutien aux marne-reaux qui ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. Cette année, j'ai eu la difficile tâche d'aller au domicile d'une famille qui a perdu un proche, un papa. Comment on se sent impuissant face à une telle détresse ? Et ce soir, bien entendu, j'ai une pensée particulière pour la famille de M. Paul Brezat qui nous a quittés. Je veux saluer et remercier l'ensemble du personnel communal pour leur engagement, leur disponibilité et leur professionnalisme. Ils sont les garants de l'efficacité du service public. Merci à toi, Laurent D'Ambrosio, pour ton écoute. De même, je remercie nos conjoints respectifs qui acceptent nos absences répétées. Ces 15 mois, je n'étais pas beaucoup disponible pour mes proches. Merci à mon mari, mes enfants, petits-enfants et ma belle-mère pour leur compréhension et leur soutien. Mon absence est telle que mes parents, ma soeur, mon beau-frère, ont fait le déplacement du sud de la France pour venir assister à mes voeux ce soir pour savoir si j'étais toujours bien en vie. C'est bon, la famille. Ma mission de mère est une parenthèse dans ma vie. Même si elle me demande quelques sacrifices, je ne regrette pas d'avoir fait le pain. C'est pour moi une belle aventure humaine qui me demande d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Souvent, on me demande si ce n'est pas trop difficile, si je ne suis pas trop ennuyée, si les gens ne sont pas trop désagréables. À chaque fois, je réponds, et en toute sincérité, non. Les Marnouros sont gentils. Marnay est une petite ville où il fait bon vivre. Accepter des contestations, c'est mon rôle. Être à l'écoute, c'est mon rôle. Comprendre la colère de certains, c'est aussi mon rôle. Notre société est en perte de lien social. Je rencontre trop de personnes en souffrance, isolées, en mal-être, et je ne peux pas y rester insensible. Et quand on est maire d'une petite ville, il est difficile parfois de ne pas pouvoir faire plus pour aider ces personnes. Depuis 15 mois, j'ai reçu beaucoup de personnes en mairie. J'ai pris du temps pour eux et nous avons trouvé ensemble des solutions. Ce que j'ai plus de mal à accepter, c'est la méchanceté gratuite. Et pour répondre à vos attentes, chers Marnouros, j'ai besoin d'une équipe. Une équipe soudée, qui marche dans la même direction et qui a les mêmes sensibilités humaines. Et quelle chance ! Vous l'avez, et je l'ai. Merci. Merci, chers collègues élus. Merci pour votre confiance. Quel bonheur de travailler avec vous. Nous ne sommes que de passage et nous souhaitons être des petits colibris. Apportez notre humble contribution pour améliorer votre quotidien. C'est donc avec humilité que nous continuerons à œuvrer en 2019 pour que Marnin soit une ville où il fait bon vivre. Merci. Merci.